Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie, Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité. Jésus, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et Jésus, bien te prenons dans nos bras et d'une seule voix. Nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, t'honorer, te remercier, t'embrasser avec ta volonté à toi au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons t'inviter dans nos cœurs pour que tu t'y établisses, Seigneur, que tu sois le roi de nos vies, que tu prennes les commandes, les rênes de nos existences jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, nous te voulons l'acteur de tous nos actes, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous faits par toi, divins, éternels, remplis de l'infini. Nous voulons vraiment, Seigneur, que tu prolonges ta vie en nous. Nous voulons que nos humanités soient comme des extensions de ta propre humanité, que nous puissions être d'autres doigts sur la terre, des images, des échos de la Trinité. Nous voulons te servir, Seigneur, être de bons instruments entre tes mains. Alors, s'il te plaît, Jésus, recrée l'espace nécessaire dans chacun de nos cœurs pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, qu'elle puisse y sentir bien, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous t'offrons nos désirs, nos affections, nos pensées, nos émotions, nos volontés, bien sûr. Serre-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume, Seigneur. Nous te donnons nos mains, elles t'appartiennent, elles sont à toi. Seigneur, agis à travers elles, viens sanctifier tous nos actes, viens marcher dans chacun de nos pas, viens regarder à travers chacun de nos regards, viens toi-même, Jésus, respirer dans nos respirations, viens penser dans nos pensées, écouter à travers nos oreilles, viens parler à travers nos lèvres, soit vraiment dans la circulation de notre sang, sois présent en tout, que ce soit ton sacré cœur qui batte dans le nôtre, Seigneur, et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses entendre un hymne de louange, d'adoration, de bénédiction, que tu puisses entendre un hymne de réparation. Nous nous offrons un sacrifice d'amour pour t'offrir continuellement la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Et la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toute seule, délibérément, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Oui, Seigneur, nous entendons continuellement te donner les actes opposés aux offenses qui te blessent, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse et être près de toi, rentrer dans cette dynamique de réciprocité d'amour, de correspondance à ton amour. Aussi, Jésus, nous voulons immensément au nom de tous te remercier pour tout l'amour que tu nous portes. Cet amour qui est manifesté partout à travers chaque élément créé. Tu nous dis « je t'aime » à chaque instant. On l'a vu hier, nous sommes bombardés de tes « je t'aime ». Tu as même dit « il y a tellement, tellement d'amour pour vous partout que vraiment cet amour pourrait même vous submerger, vous noyer ». Alors, Seigneur, nous voulons répondre à ton amour et nous voulons rapidement, comme nous avons l'habitude de le faire, faire une petite ronde dans l'œuvre de la création et placer notre amour uni au tien, uni à celui de ta maman, uni à celui du Père, de l'Esprit-Saint, à l'amour trinitaire. On fait cela pour que notre amour soit parfait, Jésus, pour ne pas t'offrir un amour humain, mais pour t'offrir un amour tout divin et nous plaçons ce paquet d'amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque insecte, bestiole, animal, chaque molécule de terre, d'air, chaque atome de terre, chaque particule de lumière, le soleil, ses rayons, ce que ses rayons vont toucher, les étoiles, la lune, les planètes, les galaxies, sur chaque fleur, chaque plante, dans chaque goutte d'eau, sur chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, Seigneur, dans les plaines, les vallées, les montagnes, sur chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque caillou, chaque coquillage, chaque minéraux, chaque algue, chaque corail, partout Seigneur, nous voulons inonder l'espace de notre amour pour toi et nous voulons également reprendre tout l'amour comme avait l'habitude de le faire, Louisa, tout l'amour que vous avez déversé au moment de la création de l'homme, cet amour à l'intra qui s'est déversé à l'extra. Tu nous en as parlé hier, tu nous en as parlé tant de fois, vraiment que cela te faisait plaisir quand on faisait une ronde, et bien au moment de la création de l'homme parce que vous pouviez à ce moment-là, et bien revivre toutes ces joies, cette fête de la création en fait. Alors nous sommes là et nous reprenons cet amour, nous ajoutons nos petits je t'aime et nous vous réoffrons cet amour au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons vraiment être dans ce donner et recevoir avec Adam, on est là, on accueille cet orant de cadeaux, de grâces, on accueille tout, on fait tout nôtre et on vous réoffre tout, tout ce que notre cœur ne peut t'enclore, et bien on vous réoffre tout et vraiment que tout reparte en action de louange, de bénédiction et d'amour au nom de tous les hommes de tous les temps. Nous voulons aussi, Jésus, parcourir rapidement l'œuvre de la rédemption, faire une petite ronde pour nous trouver toujours avec toi, avec ta maman. Donc on va partir de la seconde une, de la conception de ta maman jusqu'à son assomption et le tout incluant bien sûr ton incarnation dans son sein, ta naissance, ta petite enfance et puis ta séparation avec ta maman, ta vie publique, etc. Tout jusqu'à ta mort Seigneur et puis jusqu'à la dormition de ta maman et son assomption. Nous voulons à chaque instant vous inonder de nos je t'aime, répondre à votre amour. Nous voulons reprendre tous vos pas, toutes vos paroles, toutes vos pensées, tous vos mouvements, tous vos bas de mon cœur, voilà, tous vos actes. Nous voulons reprendre toutes vos peines, vos prières, vos réparations, vos souffrances, vos joies. On veut faire tout nôtre. On va ajouter nos je t'aime et vous en recouvrir. Et on veut offrir tout au pied de la majesté suprême pour que cet amour soit redoublé dans nos cœurs et dans tous les cœurs et pour demander au Père que s'établisse le royaume de la divine volonté. Et Jésus, nous voulons vraiment vous poursuivre de nos je t'aime. Et dans tout ce que toi et ta maman, voyez, sentez, touchez, respirez, mangez, buvez, portez, piétinez, trouvez toujours nos je t'aime. Trouvez toujours nos je t'aime, unis au tien, unis au sien, c'est de ta maman, unis à ceux du Père. Voilà, toujours cette notion d'amour parfait que l'on veut vous donner. Alors nous voulons également tenir compagnie à ta divine volonté dans tous les sacrements. C'est vraiment important, tu nous as dit que vraiment tellement de fois, tu ne pouvais pas donner les fruits des sacrements parce que les âmes n'étaient pas disposées, parce que les âmes ne tenaient pas compagnie, parce que les âmes venaient et vraiment peut-être allaient au sacrement de la réconciliation, mais vraiment juste dans un souci de pouvoir pécher davantage, dans un état de péché mortel, en cachant certains péchés, etc. Et donc Jésus, tu as dit, mais je souffre tant dans les sacrements, parce que tout est amont pour l'homme en fait. J'ai institué ces sacrements pour me rapprocher des hommes et pour leur donner vraiment comme des remèdes pour qu'ils puissent se relever, qu'ils puissent se relever et se disposer à accueillir le grand cadeau de la vie dans la divine volonté. Alors je souffre tant, je souffre dans le sacrement du baptême, dans le sacrement de la confirmation, dans le sacrement du mariage, le sacrement de l'ordre, de la réconciliation des malades et dans le saint sacrement. Alors venez me tenir compagnie, je vous attends dans toutes mes œuvres en fait. Je suis là, je suis la divine volonté, je vous attends, je gémi de solitude, venez me tenir compagnie. Alors Seigneur, voilà, dans tous ces sacrements que nous avons cités, nous venons placer ce gros paquet d'amour et partout, nous te demandons l'établissement du royaume de la divine volonté. Et nous te demandons partout que toutes les âmes puissent être sauvées, que toutes les âmes puissent te convertir, se repentir, revenir à toi Seigneur, t'aimer et te redonner cette place à laquelle tu as droit en fait, cette place d'honneur, cette place d'amour au milieu de tes enfants. Et Jésus, nous voulons nous trouver dans tous les cœurs, tous les cœurs qui te reçoivent maintenant, tous les cœurs qui t'ont reçu, qui te recevront pour t'accueillir Seigneur, puisque tu souffres et tu as dit, voilà, je viens et en fait je reste un quart d'heure et puis je pars et je laisse juste des traces de mes larmes, je ne peux rien donner en fait, on me lit les bras, on me considère comme un étranger et vraiment je suis comme dans un désert en fait, ce sont des prières mal récitées ou des personnes qui sont distraites, qui pensent à autre chose. Alors Seigneur, nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire, Jésus, je t'aime, apprends-moi à prier, apprends-moi à t'aimer avec ton amour à toi, apprends-moi à vraiment te donner la gloire qui t'est due, apprends-moi Jésus à m'offrir complètement à toi, à m'abandonner à toi, Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, donne-moi ce don, viens toi-même diriger ma vie Seigneur, je m'offre à toi, fais de moi ce qui te plaira Seigneur, que ta volonté soit faite pour moi et pour tous tes enfants Seigneur. Voilà, nous nous trouvons dans chaque cœur et tu l'as dit, offrez-moi mes œuvres, offrez-moi les actes de ma maman, offrez-moi les actes d'estin, cela me fait tant plaisir. Alors Seigneur, dans chaque heure, nous te réoffrons tous les actes d'amour que ta maman a accomplis depuis la seconde d'une de sa conception jusqu'à son ascension, tous ces soleils irradiants, on te les réoffre, on t'offre l'amour de ton papa, on te réoffre tous les chapelets qui ont pu être faits pour toi, tous les rosaires, toutes les dévotions, tous les jeûnes, tous les martyrs, toutes les mortifications, tous les actes qui ont pu être faits par amant pour toi et pour ta maman, eh bien on reprend tout, on replonge tout dans ta divine volonté pour sanctifier et diviniser tous ces actes et on te les réoffre dans le cœur de toutes les personnes qui te l'ont reçue, qui te reçoivent, qui te recevront Seigneur. Et nous voulons également nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre avec toi Seigneur, unis à toi, nous voulons te tenir compagnie, nous voulons vraiment participer à tout ce que tu ressens, à tout ce que tu fais, à tout ce que tu souffres, être vraiment totalement identifié à toi et nous voulons te recouvrir dans les mains de chaque prêtre de ta propre pureté, de tes harmonies, de ta beauté, de ta grandeur, de ton amour Seigneur. Et nous voulons nous prosterner au pied de chaque tabernacle, de chaque hostie consacrée pour te dire « Jésus, tu es notre roi, tu es notre amour, nous avons besoin de toi et nous t'adorons avec la puissance, la sagesse, la beauté, la sainteté, l'amour de ta divine volonté. » Jésus, eh bien, voilà, nous te demandons maintenant de disposer nos cœurs, de disposer nos intelligences pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner maintenant. C'est tellement important, chaque vérité, eh bien, c'est vraiment une vie divine que tu nous offres, en fait. C'est vraiment une naissance qui sort du Saint paternel qui descend droit du ciel, comme Louisa avait pu le voir, toutes ces vérités qui descendaient ordonnées du ciel pour assaillir les créatures et donner le bien qu'elles contiennent. Voilà, Seigneur, tu veux nous transformer, tu veux nous donner tout le bien qui est connu dans chacune de ces vérités. À chaque fois que tu nous parles de quelque chose, tu ne fais pas que nous parler comme ça pour qu'on se dise « Ça a l'air super la vie dans la divine volonté, mais c'est inatteignable, c'est inaccessible. » Non, à chaque fois, tu nous donnes, tu nous donnes la semence de ce dont tu nous parles. Tu nous parles de l'obéissance, tu nous donnes cette semence. Tu veux nous donner cette obéissance parfaite. Tu nous parles de la pureté d'intention. Tu nous donnes déjà la semence de la pureté d'intention pour que nous puissions, eh bien, grandir à ta ressemblance, grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour tous tes enfants. À chaque fois, tu nous donnes, Seigneur, parce que tout ce que tu veux, tu nous parles tellement de la divine volonté, eh bien, tu nous aides à grandir sur ce chemin. Tu nous aides à être davantage abandonnés entre tes bras, à davantage te faire confiance, à davantage accueillir tout comme venant de tes mains. Tu nous aides à faire nos rondes. C'est toi, Seigneur, qui fais tout en nous. Ces vérités viennent profondément s'ancrer en nous, parfumer notre âme, et nous donnent cet élan pour mettre en pratique. Les vérités nous donnent cette soif de demander continuellement ce dont la vie dans la divine volonté. Et quand on fait nos actes, on demande implicitement ce dont. Jésus, je veux que ce soit toi qui agisses en moi, que vraiment ce soit ta divine volonté qui soit à l'œuvre en moi, que ta divine volonté soit faite dans ma vie, dans tous mes actes, Seigneur. Viens, agis en moi. Donc, à chaque fois, c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu. À chaque fois, c'est un nouveau fiat que l'on donne. Un petit oui, une autorisation, où on permet à Jésus de venir dépouiller notre âme, de venir retirer quelque chose de profondément humain, quelque chose résultant de notre volonté propre pour y placer quelque chose du ciel. Donc, c'est magnifique, Seigneur. Viens toi-même accueillir tous ces mots bénis qui sont les tiens en nous. Nous te demandons vraiment d'imprimer ces mots dans notre cœur, de les imprimer en lettres d'or et vraiment que nous puissions, tout au long de cette journée, y penser et vraiment être poussés à t'appeler dans nos actions. Il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous donner tout ce dont tu rêves, de nous combler, nous rendre propriétaires de tout. Tu nous as dit, mais faites vos rondes, faites vos actes. Ce sont comme autant de prétextes dont je me sers pour vous combler de cadeaux, de vous combler de grâces. À chaque fois que vous faites des actes, je viens de dilater votre âme pour vous donner plus. Je vous inonde de cadeaux, je vous inonde de bénédictions. Vous êtes comme sous un ciel ouvert au-dessus de votre tête et donc vous recevez une pluie, une pluie vraiment de dons et de bienfaits célestes. Alors vraiment, faites vos actes. Et donc ces connaissances nous servent vraiment à désirer cette vie dans la divine volonté parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Et chaque parole, Jésus a dit, mes paroles ont cette vertu créatrice. Donc quelque chose se crée en vous. Cette vertu aussi vivifiante. Cela va vraiment vous donner cet élan, en fait, de vous unir à moi. C'est tellement beau, Seigneur. Alors vraiment, nous nous offrons à toi et donne-nous ta sagesse, donne-nous ta compréhension. Donne-nous ton cœur, Seigneur. Enveloppe-nous de ta lumière. Vraiment que ce moment puisse parfaitement te rendre gloire et porter de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit-Saint. Parle maintenant à travers mes lèvres, Jésus. Envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit. Et bien que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Comme à chaque fois qu'on s'unit à toi, tu sauves des milliers d'âmes, Seigneur. Toi, tu sais ce que tu fais. Nous, nous avançons dans la confiance. Viens, Esprit-Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton Épouse bien-aimée. Viens, Esprit-Saint, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit d'amour, Esprit de paix. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton Épouse bien-aimée. Nous avons besoin de toi, Esprit-Saint. Nous ne savons pas prier. Viens, Esprit-Saint, sais-nous, embrase-nous. Viens vraiment maintenant visiter chacun de nous, toutes nos familles, tous les hommes de tous les pays. Viens, Esprit-Saint, nous visiter. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton Épouse bien-aimée. Que nous puissions tous être fervents chaque jour un peu plus pour annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. Alors, le passage que nous allons voir ensemble est celui du 23 avril 1933. Donc, nous sommes dans le volume 32. C'est notre sœur Louisa qui parle. Je continue à penser aux souffrances de mon Jésus passionné. Elle est tout en train de faire ses rondes. Et dans la ronde, dans l'œuvre de la rédemption, eh bien, elle médite beaucoup sur la passion de Jésus. Et nous avons ce magnifique livre des 24 heures. Et nous pouvons, nous aussi, ce livre est truffé de rondes. On a à côté de Jésus, on le console, on l'aime, on médite ses paroles, on les place dans tous les cœurs. On partage avec lui ses peines, ses souffrances. On lui retire sa couronne d'épines, on lui met à la place une couronne de gloire, une couronne d'or. On vient se prosterner à ses pieds au nom de tous ceux qui l'humilient, tous ceux qui lui crachent dessus, etc. C'est ça, faire des rondes. On est avec Jésus. On lui tient compagnie. On s'unit à lui. On offre à Marie le cœur de Jésus pour avoir compassion d'elle comme elle le mérite. On s'unit à leurs deux cœurs unis. On est près d'eux. On fait tout ce qu'ils font. On est vraiment des petites âmes consolatrices avec Jésus, avec Marie. Donc là, elle est en train de méditer sur la passion de Jésus. Et arrivée au dernier souffle de sa vie, je sentais résonner au plus profond de mon cœur « Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. » Donc elle médite sur cette parole et elle la laisse vraiment s'infuser dans son cœur. Ce que nous sommes invités à faire aussi. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Nous pouvons prendre cette parole et dans ta divine volonté, Seigneur, placer cette parole dans tous les cœurs pour qu'il y ait cet abandon à toi. Que nous puissions tous abandonner notre esprit entre tes mains tout au long de notre vie et à l'heure de notre mort. Que ce soit toi qui régisse notre vie, Jésus. Que nous puissions être comme des petits nouveau-nés entre tes bras. Ce fut pour moi la plus sublime leçon. Le rappel de tout mon être entre les mains de Dieu. Le plein abandon entre ses mains paternelles. En méditant cette parole, mais quelle leçon en fait ! Quelle leçon ! Jésus nous donne vraiment cette leçon de nous abandonner entre ses mains, entre les mains de la Trinité pour vraiment être comme des outils dociles en fait. comme une cire maléable. Vous vous rappelez ? Jésus avait pris cet exemple, une cire maléable. Sois une cire molle entre mes mains que je puisse te façonner à ma guise. N'aimais pas de résistance. N'essaye pas de gérer les choses tout seul. Abandonne-toi. Fais-moi confiance. C'est ça, tout accueillir comme venant des mains de Dieu dans les choses, les moments faciles, les événements faciles de notre vie, les événements joyeux. C'est encore relativement évident de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est magnifique. Merci Seigneur, super. Mais dans les situations plus difficiles, les calomnies, les jugements, voilà, les souffrances. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Je lis mes souffrances aux tiennes pour que mes souffrances portent les fruits de tes souffrances rédemptrices. Vous voyez comme quand Louisa, elle souffre cette amertume de ne pas voir Jésus. Elle dit, mais Seigneur, je souffre, je souffre. Mais fiat, que ta volonté soit faite, Seigneur. Seigneur, je souffre parce que les écrits passent d'un endroit à l'autre, parce qu'on les remet en question, on ne me croit pas. Tu sais combien c'est difficile pour moi de ne m'être pas écrit. Louisa, elle n'a pas été scolarisée, cette relation intime avec Jésus. C'est très difficile. Mais à chaque fois, elle dit, j'écris parce que je suis sous obéissance. Et vraiment, que ta volonté soit faite, Seigneur. Je veux vraiment te faire plaisir, te glorifier. C'est vraiment important, cette phrase. Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Louisa, médite sur cette phrase. Méditons-la à notre tour aussi. Sommes-nous vraiment abandonnés ? Ou bien quand la situation se présente à nous et que vraiment c'est une situation que nous n'avons pas envie de vivre, et bien vite, vite, nous reprenons un petit peu les rênes de notre vie et disons à Jésus, voilà, là on gère. Parce que, voilà, il faut que les choses se passent comme nous le voulons. Mon esprit était perdu dans ses réflexions quand mon Jésus douloureux visita ma petite âme et me dit, la bienheureuse fille, ma vie ici-bas a commencé comme elle s'est terminée. Et dès l'instant de ma conception, mon acte était continu. Ma vie s'est terminée comme elle a commencé. J'ai été dans cet acte continu d'abandon, en fait, entre les mains de mon père. Tout le temps, j'étais abandonnée entre les mains de mon père. Je peux dire qu'à tout moment, il me mettait, donc cet acte continu, à tout moment, me mettait entre les mains de mon père céleste. J'étais continuellement abandonnée. C'était le plus bel hommage que son fils puisse lui donner, la plus profonde adoration, le sacrifice le plus total et le plus héroïque, le plus intense amour de progéniture que pouvait lui donner mon plein abandon entre ses mains. Cet abandon, où Jésus dit, c'était le plus beau cadeau que je pouvais faire à mon père, le plus bel hommage que je pouvais lui donner, la plus profonde adoration, le sacrifice le plus héroïque, le plus total que de m'abandonner continuellement entre ses mains. C'était le plus intense amour de progéniture, cet abandon. Voilà, Seigneur, père, éloigne de moi ce calice, il est très amer, mais cependant, non pas ma volonté, mais la tienne, père, je m'abandonne, je te fais confiance. Par la voix de mon humanité qui demandait tout, j'obtenais tout ce que je voulais. J'étais dans sauté l'abandon et j'obtenais tout ce que je voulais. Mon céleste père ne peut rien refuser à son fils unique abandonné entre ses bras. Mon abandon de chaque instant était l'acte le plus agréable, si bien que je voulais couronner le dernier souffle de ma vie par ces mots « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Il a voulu couronner son dernier souffle par cette phrase où vraiment il a confirmé cet abandon qu'il a eu tout au long de sa vie depuis la seconde une de son incarnation enceinte, sa maman. Un abandon complet entre les bras de son père. Je voulais couronner le dernier souffle de ma vie par ces mots « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». L'abandon est la plus grande des vertus. Jésus dit c'est la clé pour vivre dans la divine volonté. Tu veux que j'agisse sans toi ? Tu veux que ma divine volonté soit souveraine en toi ? Abandonne-toi, laisse lui de la place. Dès que tu reprends les commandes, tu agis à nouveau dans ta volonté propre. Il faut que tu nous laisses agir en toi. Il faut que vraiment tu nous fasses confiance. Je m'abandonne à toi, Jésus, c'est à toi d'y penser. Vous voyez cette prière de Don Don Lindo ? Je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Et c'est terriblement reposant. Un enfant, il ne se pose pas de questions si on va le lâcher, il s'abandonne, il dort dans les bras, même s'il se trouve dans les bras d'un enfant de 4 ans, etc. Il fait confiance. Ce même abandon nous est demandé. Pour cela que Jésus nous demande tout souvent d'être comme des enfants. Les enfants, ils s'émerveillent de tout. Ils sont dans cette joie continuelle et dans cet abandon, cette confiance en fait. Vraiment cette confiance. L'abandon à la plus grande des vertus, c'est une promesse à Dieu de s'abandonner entre ses mains. Un abandon qui dit à Dieu je ne veux rien savoir de moi-même. Ma vie n'est pas à moi, mais elle est à toi. Louisa, voilà, elle disait souvent ça. Jésus, ma vie, elle ne m'appartient pas à cette... Ma vie est à toi, je te la donne en fait. Je te donne ma vie, elle est à toi. Ma vie n'est pas à moi, mais elle est à toi. Ce que l'on fait en disant Jésus, prends mes mains, elles ne sont plus à moi, elles sont à toi, agis à travers elles. Jésus, voilà, mes sens ne m'appartiennent plus, je te les donne, viens vraiment les investir de ta présence. Et ta vie est à moi, je veux cet échange de vie. Vous voyez, je te donne mon cœur, Jésus, donne-moi ton cœur, je te donne ma volonté, donne-moi ta volonté, je veux qu'il y ait cet échange de vie complet entre nous. Par conséquent, si tu veux tout obtenir, si tu veux m'aimer en vérité, vis abandonnée entre mes bras. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle doit être abandonnée, sinon elle se replonge dans sa volonté propre. Donc vraiment, c'est la clé, l'abandon, la constance. Jésus nous en a beaucoup parlé, les deux ailes, qui permettent à l'âme de s'élever, l'abandon, la constance, et l'âme s'élève, s'élève pour aller se greffer dans le soleil de la divine volonté et laisser vraiment les rayons de ce soleil déborder de son humanité et ses rayons amènent de la lumière partout et flipsent les ténèbres, viennent recouvrir la laideur du péché, etc. Donc cet abandon est primordial. Et Jésus nous dit ici, cette âme qui vit dans la divine volonté, elle est inséparable de nous, on ne peut rien lui refuser quand elle prie, la même prière, et bien faite dans une volonté humaine, elle va être comme une petite étincelle de la lumière, cette même prière faite dans la divine volonté, Jésus je te laisse prier en moi, et bien va produire une lumière magnifique, éternelle, intemporelle, universelle, qui va aller toucher tous les cœurs, etc. Convertir des milliers d'âmes en sanctifier, en relever, certaines âmes qui vont aller se convertir, qui vont aller se, pardon, se repentir, aller se confesser, etc. Donc il y a vraiment des choses incroyables qui se passent, donc rien ne peut être refusé à une âme totalement abandonnée en fait, parce que c'est Dieu qui va s'emparer de cette petite humanité, en fait on donne notre chair, on donne ce que l'on est, Jésus il n'a plus d'humanité, donc il dit mais donnez-moi je cherche une humanité, je cherche à prolonger ma vie en vous, j'ai plus de chair, donc donnez-moi vos yeux, comme ça je vais pouvoir marquer tous vos regards du sceau de ma compassion, quand vous allez regarder votre prochain, et bien il va être touché par mon amour, donnez-moi vos lèvres et c'est moi qui vais parler, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, c'est moi qui vais parler, je vais me servir en fait de toute votre humanité, mais pour cela il faut être abandonné, si on veut nous-mêmes dire ce que l'on pense, etc. et bien alors on empêche Jésus d'agir, il a dit alors vous me ligotez les mains, vous remettez ma divine volonté sur la croix, vous empêchez ma vie divine de croître en vous, etc. au contraire vous rajoutez des choses d'estime personnelle, d'ego, etc. et donc vous remplissez votre âme de misère et comme le feu sous la cendre, on ne sent plus les flammes, on ne sent plus la chaleur et vraiment quand vous vous abandonnez et bien un grand souffle de la lumière de ma divine volonté vient balayer toutes ces cendres et vient raviver cette flamme en vous, vous vous rappelez Jésus nous en a parlé il y a quelques jours et donc cela alimente continuellement cette vie divine en vous, chaque acte que vous faites, chaque abandon que vous m'offrez en fait. Oui Jésus, je crucifie ma volonté propre au profit de ta divine volonté, c'est un petit acte d'abandon, un acte d'amour, une reconnaissance de l'amour de Dieu et donc on alimente cette vie divine, cette vie de lumière, cette vie d'amour en nous. Par conséquent, si tu veux tout obtenir, si tu veux m'aimer en vérité, si tu veux vraiment m'aimer avec un amour parfait en vérité en fait, tu ne peux le faire que dans la divine volonté parce que tu vas m'aimer avec mon amour à moi. Quand on dit Jésus je t'aime dans ta divine volonté, on n'offre pas nos je t'aime à nous, on offre un amour divin, on offre les je t'aime même de Jésus et Jésus nous disait dans une des 24 de la Passion mais je t'aime, ils parcourent le ciel, la terre, ils vont toucher toutes les âmes, ils ébranlent vraiment tout l'univers, vraiment ils apportent de la joie à tous les saints et bienheureux de nouvelles bâtitudes, un rafraîchissement à tous les âmes du purgatoire, une gloire parfaite à la Trinité. Donc vraiment, on offre du divin. Si tu veux tout obtenir, si tu veux m'aimer en vérité, vis abandonner entre mes bras. Jésus a dit voilà, c'est la prière la plus puissante quand tu pries dans la divine volonté. Si tu veux tout obtenir, vis abandonner, laisse-nous agir en toi. Laisse-moi sentir à chaque instant l'écho de ma vie. Pourquoi l'écho de ma vie ? Parce que Jésus était totalement abandonné, on l'a vu juste au-dessus, ça a été depuis l'instant 1 de son incarnation dans le Saint-Marie jusqu'à sa mort, un abandon complet entre les bras du Père, que ta volonté soit faite Père, non pas ma volonté mais la tienne. Et donc Jésus nous demande maintenant d'être des échos, des échos de sa vie en fait. Voilà, qu'on continue sa vie et que nous aussi nous soyons totalement abandonnés. Abandonne tout entre mes mains et je te porterai dans mes bras comme la plus chère de mes filles. C'est ce que nous voulons Seigneur, être dans tes bras, être vraiment les plus chères de tes enfants. Vraiment nous voulons que nous voulons que te plaire en fait, nous voulons devenir des petites sources de joie, de réjouissance pour toi, nous voulons t'amener continuellement de la consolation et de l'amour, nous voulons te glorifier parfaitement et il n'y a que dans cet abandon complet entre tes bras que nous allons pouvoir te glorifier et t'aimer comme tu l'as dit ici en vérité. Après quoi, je suivais tout ce que la divine volonté avait fait et je sentais en moi des ordres les uns après les autres et je devais les suivre. Donc voilà, elle est en train maintenant de poursuivre sa ronde, elle suit tous les actes de la divine volonté, elle tient compagnie à la divine volonté partout et elle sent qu'elle est comme poussée en fait, c'est comme des ordres en fait, c'est comme des ordres que je dois suivre, je suis poussée continuellement à faire cela, je sens que c'est comme une force qui me pousse à aller placer mes actes de louange, de bénédiction, etc. sur chaque élément de la création, partout dans la rédemption, partout sur les sacrements, etc. Elle dit, ce n'est pas moi, ce sont comme des ordres et je suis comme contrainte de les suivre. J'étais surprise et mon doux Jésus ajouta, petite fille de mon bouloir, tu dois savoir que celle qui fait ma divine volonté et vit en elle ne peut faire moins que d'avoir toujours présent en elle tous les actes accomplis par ma volonté. Tu vis dans la divine volonté, tu es propriétaire de la divine volonté, et bien la divine volonté, on l'a vu il y a quelques jours, elle contient tout, tous ses actes sont enclos en elle. Et donc, c'est normal, comme dit Jésus ici, que tu sois poussée à suivre continuellement les actes de ma divine volonté puisqu'elle est souveraine en toi. Elle est là avec tous les actes qu'elle contient, qu'elle possède. Elle contient tout en elle-même, elle est toujours en actes et contient tout ce qu'elle a fait, de sorte qu'il n'est pas étonnant que dans l'âme où elle règne, ma volonté contienne tous ses actes avec l'ordre tout entier qu'elle contenait en les créant. Donc, c'est pour cela que l'âme qui vit dans la divine volonté, et bien la divine volonté est souveraine en elle, elle est là avec tous ces actes qu'elle contient et donc l'âme va se retrouver dans ce mouvement continuel. La divine volonté, c'est un acte primordial, comme on le dit, un acte unique et éternel d'amour, un acte incessant, un acte continuel qui ne s'arrête pas. La divine volonté travaille partout, elle a l'œuvre partout, elle régit tout, elle donne vie à tout, etc. Et donc l'âme qui vit dans la divine volonté, qui laisse la divine volonté vivre en elle, et bien se retrouve comme entraînée dans ce mouvement incessant. Il n'est pas étonnant que dans l'âme où elle règne, la divine volonté, ma divine volonté contienne tous ses actes et avec l'ordre tout entier qu'elle contenait en les créant. Et la créature peut avec facilité suivre ses actes un par un pour s'unir à eux comme si elle voulait faire cela même que ma volonté a fait. C'est le travail de la grâce, la divine volonté qui pousse l'âme qui est immergée en elle, qui laisse la divine volonté souveraine en elle. Et bien la divine volonté la pousse à lui tenir compagnie, à suivre tous ses actes, à venir placer son amour partout comme Jésus disait mais viens placer ton petit acte d'amour sur l'acte de ma divine volonté pour que ton acte et le sien ne fassent qu'un et fais ça partout sur chaque élément créé, partout. Si une créature se trouve avec ma volonté, comment peut-elle s'abstenir de faire ce qu'elle fait ? Voilà, la divine volonté vit dans cette créature qui s'abandonne. Comment cette créature pourrait s'abstenir de faire ce que la divine volonté fait ? Elle est tout le temps au travail, elle est partout la divine volonté donc l'âme qui vit dans la divine volonté va se couler avec la divine volonté dans le soleil, faire ce que la divine volonté fait, elle va se couler dans le vent avec la divine volonté, lui tenir compagnie dans les plantes, dans le sifflement des oiseaux, etc. Si une créature se trouve avec ma volonté, comment peut-elle s'abstenir de faire ce qu'elle fait et de placer dans un champ d'action unissant avec ma volonté son petit amour, son adoration, ses grâces, ses attentions et ses émerveillements pour des oeuvres aussi grandes ? Voilà, ce que tu ressens, vraiment cette nécessité que tu as de faire ta ronde, c'est normal, c'est parce que ma divine volonté est établie en toi et donc tu fais ce qu'elle fait en fait, tu la suis partout, tu l'accompagnes partout. Tu dois donc savoir que ma volonté donne le cordon à l'âme qui se prête à le recevoir et qu'avec ce cordon sont prises toutes nos oeuvres. Voilà, alors Jésus prend cette image du cordon, voilà, je le comprends comme ça, comme le don de la vie dans la divine volonté, on reçoit ce cordon. Avec ce cordon sont prises toutes nos oeuvres, nous dit Jésus. L'âme en suivant ce cordon se place à la lumière de toutes nos oeuvres. Voilà, l'âme qui laisse la divine volonté vivre en elle, qui vraiment accepte ce don de la vie dans la divine volonté, rappelons-nous, ce n'est pas méritoire, c'est un cadeau vraiment qui nous est proposé à tous en fait. On dit oui et ça y est, le tour est joué, Jésus commence à purifier notre âme. On accepte ce cordon, c'est comme ça que je le comprends, ce don, et bien directement, nos sens vont se désobstruer, en fait, on va vraiment accueillir les connaissances, on va les comprendre de mieux en mieux, etc. Ces connaissances vont nous travailler, on va être poussés à cette mise en pratique, à faire ses rondes, etc. Et donc, on va de plus en plus être poussés à placer notre amour partout en fait, puisqu'on va voir de plus en plus l'amour de Dieu, on va vouloir y répondre de plus en plus. un bien en appelant un autre, un acte en appelant un autre, etc. Il en est comme pour l'horloge, donc Jésus prend un exemple concret pour qu'on comprenne bien ce qu'il vient de nous dire. Comme pour une horloge, si quelqu'un tire le cordon, les petites roues tournent, l'horloge marque les minutes et les heures, et celui qui la possède a le privilège de connaître toutes les heures du jour. Voilà, comme pour une horloge qu'il faut remonter, vous voyez, les horloges un peu à l'ancienne, il faut vraiment tirer sur un petit cordon pour remettre en mouvement toutes les petites roues. Voilà, Jésus dit, eh bien, si l'âme qui vit dans la divine volonté fait ses actes, en fait, c'est comme ça que je comprends, elle tire ce petit cordon, elle fait ses rondes, etc. Elle va mettre tout en mouvement et elle va acquérir cette connaissance, en fait, supplémentaire, connaissance de toutes les heures du jour. Voilà, pour une horloge classique, on tire, on fait ce petit mouvement, l'horloge se met en marche et on a la joie d'avoir la connaissance de toutes les heures du jour. Eh bien, dans la divine volonté, on va faire nos rondes, nos petits actes, on va se pencher dans les écrits du ciel, voilà, on donne à chaque fois nos petits oui, c'est ça, à chaque fois, c'est nos petits actes, on met en mouvement, on tire le cordon, on met en mouvement toutes les petites roues et donc la vie divine est alimentée en nous, etc. Puisque chaque acte va servir d'alimentation, de nourriture pour cette vie divine et on va acquérir de plus en plus de connaissances. Vous remarquez bien que quand Louisa, elle fait ses rondes, après avoir fait une ronde, à chaque fois, Jésus lui donne une nouvelle connaissance. Pourquoi ? Parce qu'il dit, le fait de faire ses rondes, ça te dispose en fait. Je viens arranger ton cœur, le disposer, recréer de l'espace dans ton cœur pour te donner une nouvelle vérité. Donc la mise en pratique te dispose à acquérir une nouvelle vérité, à te plonger de plus en plus profondément dans les vérités du ciel. Donc c'est comme ça que je le comprends, voilà, l'horloge, on tire, on met tout en mouvement et donc on a la joie de la connaissance des heures et puis par nos petits sacs, nos petites rondes, voilà, c'est comme si on tirait cette petite corde, tout se met en mouvement en nous, cette vie divine est alimentée en nous et on acquiert de plus en plus de connaissances. En fait, nos sens se dégagent, on voit de plus en plus l'amour de Dieu, au plus on va faire des rondes, au plus notre âme va s'embellir, va s'illuminer, etc. On va comprendre de mieux en mieux cet amour et on va vouloir être continuellement dans cette harmonie avec le ciel. Si on ne tire pas le cordon, l'horloge ne marque rien et c'est comme si elle n'était pas en vie et celui qui la possède n'a pas le privilège de connaître les heures de la journée. Si on ne fait rien, on ne fait pas nos rondes, on ne fait pas nos actes, rien du tout, on ne tire pas le cordon, il n'y a rien qui se met en route. Rien qui se met en route et donc, voilà, on ne se dispose pas pour accueillir de nouvelles connaissances, on ne connaîtra pas donc les heures de la journée et transposées à l'âme qui vit dans la divine volonté, on n'aura pas plus de connaissances du ciel, de notre créateur, de son amour, etc. Et donc, c'est vraiment comme pour tout, au plus on va faire des actes, au plus cela va être facile d'en faire, au plus on va faire des rondes, au plus cela va être facile d'en faire, au plus notre âme va se gorger de plus en plus de vérités, on va vraiment être de plus en plus émerveillés par tant d'amour et pousser à refaire d'autres rondes, etc. Et chaque fois, Jésus dilate les frontières du royaume de sa divine volonté dans notre cœur, il dilate notre âme pour nous donner plus de son amour, plus de sa splendeur, plus des choses du ciel. Nous pouvons appeler notre horloge l'âme qui laisse régner en elle notre volonté. Nous lui donnons le cordon et elle marque les minutes et les heures de nos œuvres. Elle a le bien de connaître les heures du jour de notre divine volonté. Si une âme tire le cordon, l'horloge continue son tic-tac jusqu'à la fin du cordon lui-même et elle n'interrompt pas sa marche. L'âme qui vit dans la divinité n'interrompt pas sa marche. Elle est comme poussée à toujours faire ses rondes, etc. On tire le cordon et vraiment, elle ne peut pas interrompre ça. Vraiment, ça va être un tic-tac jusqu'à la fin du cordon. Et vraiment, l'âme va être poussée à refaire encore un autre acte, encore une autre ronde, etc. Jésus nous appelle à cette continuité de garder continuellement, et bien, voilà, de nourrir continuellement cette vie divine en nous. Et bien voilà, c'est comme le corps, il a besoin d'être nourri continuellement. Et bien la vie divine dans votre âme, elle a besoin d'être nourrie continuellement. Donc l'âme qui vit dans la divinité, elle ne peut pas s'arrêter. Elle est vraiment dans ce mouvement continu, dans ce mouvement continuel de la divine volonté elle-même en fait. De sorte que l'âme qui reçoit le cordon de ma volonté doit la faire marcher et si elle veut l'arrêter, elle en est incapable parce que le cordon met en action les petites roues de son âme et la fait aller de l'avant. Et voilà, en plus on va faire des actes, en plus et bien notre âme va être travaillée, transformée, transmuée en lumière. Donc vraiment, le simple fait de faire des actes, de donner nos petits oui, nos petits fiat en fait, et bien cela nous fait aller de l'avant dans le grand jour des heures de nos œuvres. Et on comprend de mieux en mieux, on voit de mieux en mieux l'amour de Dieu et on est poussé à y répondre, etc. Et une ronde en appelle une autre, etc. Et en fait, notre vie se transforme complètement. Par conséquent, sois attentif pour recevoir le bien de ce divin cordon si tu veux connaître les heures du jour du fiat suprême. Donc je garderai pour cette image vraiment Jésus qui nous appelle à faire nos rondes et dit au plus vous allez faire des rondes, au plus vous allez avoir cette connaissance en fait de mon amour, cette connaissance de votre créateur en fait. Parce qu'à chaque fois, votre cœur, je le dispose pour, voilà, je recrée de l'espace pour vous donner plus. Quand vous faites vos rondes, vous recevez toujours quelque chose. Vous faites vos actes, vous recevez toujours quelque chose. Et donc cela vous pousse à faire d'autres actes, d'autres rondes et de rester dans cette continuité. Donc il faut vraiment, voilà, tirer le cordon, il faut faire nos actes, il faut qu'on se plonge dans cette mer de lumière. Jésus a pris cette image, plongez-vous dans cette mer de lumière et c'est en vous y plongeant que vous allez créer ces éclaboussures de lumière, ces vagues de lumière et ces vagues vont venir nous apporter de la gloire, apporter des bienfaits à toutes les âmes, etc. C'est vraiment votre petit plongeon en fait. Bien sûr, ce n'est pas votre lumière, ce n'est pas votre haut à vous, vous créez vos petites vagues en fait en vous y plongeant, en mettant en mouvement, en donnant vos oui, en donnant vos petits fiat, en faisant vos actes, en faisant vos rondes, vous activez comme si vous tiriez le cordon. Si vous ne tirez pas, il n'y a rien qui se passe. Il faut vraiment, c'est ce petit oui. Oui Jésus, je crucifie ma volonté propre au profit de ta divine volonté. Oui Jésus, je fais ça dans ta divine volonté et alors directement, on va laisser Jésus travailler notre cœur, l'embellir, sanctifier notre âme. D'autant plus que si l'âme se dispose à faire ma volonté et à la suivre, tout ce que ma volonté a fait cherche à entrer dans cet acte parce que son acte étant unique, elle n'a pas d'acte détaché et par conséquent, tout ce qu'elle a fait dans l'ordre de la création, la rédemption, dans les anges et dans les saints, ma volonté l'enferme dans l'œuvre de la créature. La divine volonté contient tout, on l'a vu, elle garde tout, tous ses actes, etc. Tout ce qui a été fait dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, tous les actes des saints, etc. Et donc, quand on va faire un acte dans la divine volonté, Jésus dit, eh bien en fait, votre acte va tout en chlore, va tout en chlore. C'est ça que Jésus nous dit ici, c'est-à-dire que les saints vont venir se déverser dans votre acte, la Trinité, la Vierge Marie, votre acte sera parfait, complet, nous apportera un amour, une adoration, une gloire parfaite. Tout ce que ma volonté a fait cherche à entrer dans l'acte qui est accompli dans la divine volonté parce que son acte étant unique, elle n'a pas d'acte détaché. Par conséquent, tout ce qu'elle a fait dans la création, dans l'ordre de la rédemption, dans les anges et dans les saints, ma volonté l'enferme dans l'œuvre de la créature. Tout va être enfermé dans l'acte qui va être accompli dans la divine volonté. Parce que si elle se donne, ma volonté ne se donne pas à moitié, mais elle se donne tout entière. Voilà. La divine volonté, en fait, va vraiment venir remplir cet acte complètement. Elle se donne complètement. Elle ne se donne pas à moitié. Tout comme le soleil qui se donne à la terre ne se donne pas à moitié, mais il se donne tout entier avec la plénitude de sa lumière. Et il se produit des merveilles sur la face de la terre. Comme le soleil qui ne va pas se donner à moitié, mais qui se donne tout entier avec la plénitude de sa lumière et de sa chaleur. Eh bien, c'est pareil. La divine volonté se donne complètement. Elle comprend tout. Et donc, en fait, tous les actes de la divine volonté vont se retrouver dans l'acte que l'on va faire dans la divine volonté en raison de cette unicité. Ainsi, ma volonté, si la créature l'appelle pour être la vie de ses actes, se donne avec la plénitude de sa lumière, de sa puissance et de sa sainteté dans ses œuvres. Si elle n'apportait pas tout avec elle, ma volonté entrerait dans la créature et dans ses actes comme un roi sans cortège. Donc, comme on l'a vu, comme elle ressentait, Louisa, la divine volonté vient avec tous ses actes, tout son cortège, elle vient avec absolument tout dans le cœur de la créature qui désire vraiment complètement s'abandonner entre les bras de Jésus, vivre dans la divine volonté et elle vient aussi investir chacun des actes de cette créature. Si elle ne le faisait pas, elle verrait sans son cortège, comme un roi qui vient sans son cortège, sans son armée, sans sa puissance créatrice, nous dit Jésus, et rendrait ainsi inopérant les merveilles que nous pouvons accomplir. Donc voilà, la divine volonté vient avec tout. Quand on la laisse régner en nous, elle est là, elle possède tout, tous ses actes, tous les actes accomplis par les saints, etc. Et nos actes deviennent complets. Tout ce qui est accompli dans la divine volonté, c'est normal, c'est la divine volonté qui opère, qui agit en nous et donc notre acte devient un acte divin, éternel, fait par Dieu lui-même et donc notre acte est complet et comprend tout. Non, non, la créature qui œuvre dans notre volonté doit pouvoir dire je prends en main le ciel, je prends d'assaut le ciel et je le place dans mon acte. Je prends d'assaut le ciel, tout le ciel se trouve dans mon acte en fait. Je prends en main le ciel, je prends d'assaut le ciel et je le place dans mon acte. Je le place en fait. C'est vraiment, c'est Dieu qui se déverse dans cet acte, ce sont les saints, voilà, les bienheureux, tout se trouve dans cet acte. Mais c'est trop beau cette phrase, je prends d'assaut le ciel et je le place dans mon acte. C'est ça qu'on doit pouvoir dire quand on fait un acte dans la divine volonté. Seigneur, merci pour cet enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Tu nous as beaucoup parlé de l'abandon, l'importance de s'abandonner entre tes mains, de te faire confiance, de te laisser agir en nous. Et quand on te laisse agir en nous, quand c'est ta divine volonté qui agit en nous, notre acte est complet, parfait, t'honore parfaitement, comprend absolument tout. Et tu nous as parlé aussi de l'importance de faire nos rondes, l'importance de faire nos actes, etc. pour pouvoir mieux te comprendre, pour te laisser embellir notre âme, te laisser la transfigurer complètement en toi, Seigneur, la rendre complètement lumière. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Alors, aide-nous à cette mise en pratique. Tu as dit, un acte, on appelle un autre. Donc, cela va devenir de plus en plus facile pour nous. Aide-nous à nous abandonner. Si on s'abandonne, on va faire davantage d'actes. Et donc, tu vas pouvoir prendre de plus en plus de place en nous. Merci, Seigneur. Merci immensément, au nom de tous, dans ta divine volonté. Et pour te remercier, nous t'enlâçons avec les bras de ta maman, nous t'embrassons avec ses baisers. Et vraiment, nous voulons te cajoler au nom de tous et te garder, voilà, te garder contre nos cœurs tout le temps, à chaque instant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.